Bonjour Sébastien. Bonjour Marie-Cécile. Bienvenue. Merci. Bon, vous êtes un peu chez vous quand même. Alors, avant de commencer à présenter le cinéma Gaumont et le partenariat avec Effet Star, j'aimerais un peu en savoir un peu plus de vous, si c'est possible. Qui êtes-vous ? Donc Sébastien Rodriguez, je suis le directeur des cinémas Gaumont de Montpellier. D'accord. Donc à la fois le Comédie qui est en centre-ville et le Multiplex Auditium, là où on est aujourd'hui. D'accord. Donc grosse machine et petit cinéma intimiste. Exactement. Donc une combinaison parfaite pour avoir une programmation large et deux cinémas très différents. Et je suis dans le groupe Gaumont-Pâté depuis 98. Donc ça fait bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Eh oui. D'accord. Et quel a été votre cursus pour arriver jusqu'à Montpellier, en fait ? Alors j'ai fait une école de commerce. D'accord. Même si j'étais passionné de cinéma, j'allais énormément au cinéma. Mais j'ai eu surtout la chance d'être à Amiens, où il y a un festival du film. Il paraît. Un festival du film international. Et une association à l'intérieur de l'école qui s'occupait de cinéma. Et qui avait notamment des liens très étroits avec ce festival. D'accord. Et le cinéma qui s'appelait à l'époque Le Réjean, qui était le cinéma d'Arts et essais d'Amiens. Donc voilà, c'est comme ça, de fil en aiguille avec l'association, un petit montage avec un journal, participation au festival, à l'accueil. Et de fil en aiguille, voilà. On se retrouve tous à l'accueil. Un pied. On commence tous à l'accueil. C'est ça. Un pied et ensuite deux pieds dans le cinéma. Et puis tout entier. Et cette passion, finalement, vous a amené à diriger des cinémas pâtés. Comment ça s'est fait de passer du Réjean, finalement, à quand même le premier exploitant français ? De France, oui. Voilà. Tout d'abord, c'était beaucoup d'expérience. C'est-à-dire qu'effectivement, le festival international du film d'Amiens m'a permis d'aller en stage au Canada, trois mois, faire de la production. Là aussi, participer à un festival. Ensuite, on a participé au festival de Cannes. Et puis, j'ai fait des stages. C'est-à-dire que je voyais de la côté festival. J'ai fait de la distribution, du coup, en stage. D'accord. Trois mois et ensuite deux mois à la suite du stage. Ça m'a donné envie de continuer dans le cinéma. Et puis, tout naturellement, une fois que j'ai fini mes études, il me manquait tout simplement l'exploitation. Donc, après le service civil, ça a été directement, je cherche un exploitant qui va y avoir un travail. J'ai pu bien m'accueillir. Bon. Et j'ai commencé à Perpignan avec un indépendant. D'accord. Voilà. C'est un exploitant local qui s'appelle Jacques Fon. D'accord. Et voilà. Et l'expérience a tourné plutôt court. Et ensuite, je me suis orienté vers des grands groupes. Grands groupes. D'accord. Donc, Montpellier, au final. Et au final, Montpellier aujourd'hui, après sept ou huit cinémas différents en France. D'accord. Vous avez bien tourné sur le circuit. Voilà. Et qu'est-ce que fait un directeur d'un multiplex comme Montpellier ? Vous avez quel rôle au sein de ce multiplex ? C'est essentiellement un rôle de coordinateur. On prend effectivement les responsabilités, mais on s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'on va superviser la technique, on va superviser la partie commerciale, la programmation, la partie RH, les plannings, le social. Donc, c'est un rôle très vaste, très large. Et on fonctionne dans les cinémas Gaumont-Pathé comme des PME. D'accord. C'est-à-dire qu'on est vraiment décentralisé avec sur site une comptabilité. Donc, tout est fait sur site et on fonctionne en quelque sorte comme une PME avec ici 50 salariés. 50 salariés. D'accord. Donc, on est très loin du strass et paillettes quand on dit je travaille dans un cinéma. On est très loin de tout ce qui est, ce qu'on peut voir sur le Festival de Cannes, le tapis rouge. Même si on peut apercevoir le tapis rouge dans le hall aujourd'hui et pendant cinq jours. Mais voilà, c'est vraiment, vous êtes une PME avant tout. Voilà, il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les équipes du matin. On ne ferme jamais. Donc, ça, c'est une donnée aussi importante en termes d'organisation. On a dès 5 heures du matin les équipes de ménage. Donc, c'est vrai qu'on fait le point à 7h30, 8h. On enchaîne avec la partie technique, savoir si on a tout bien reçu. Et ensuite, on enchaîne compta, exploitation, ouverture du cinéma. Et puis, les dossiers du quotidien. D'accord. Et quand vous avez une équipe, une association, par exemple, Effestar, qui vient vous voir en disant, voilà, on a un super festival d'effets spéciaux. Et on voudrait donner un peu plus de corps à cet événement. Comment vous accueillez ce type d'événement ? Et comment vous faites pour que votre cinéma, finalement, englobe l'événement tout en essayant ? Comment ça se travaille ? Comment vous travaillez ensemble pour que, finalement, tout le monde ait sa place et que le cinéma continue sa route ? Alors, déjà, on est très, très sollicité. C'est-à-dire que vraiment, tout au long de l'année, on a beaucoup de propositions. Alors, de partenariats plus basiques ou de projets plus ambitieux comme celui-là. Moi, c'est vrai que c'est un partenariat que j'ai pris en cours puisque c'est la deuxième année et que je ne suis là que depuis quelques semaines, quelques mois. Mais c'est vrai que j'ai tout de suite très été impressionné par à la fois l'enthousiasme de l'équipe d'Effestar et puis quand même un bon professionnalisme. Même si c'est une association et si ce sont des bénévoles, il y a quand même une bonne organisation et puis un grand enthousiasme. Donc, on essaye, nous, de se dire, est-ce que c'est un événement que je veux privilégier dans mon année en termes de communication et d'événementiel ? Et la réponse a été oui parce que c'est vrai que c'est à la fois original. Tout à fait. Et puis, encore une fois, le contact passe bien. Donc, du coup, rencontre plus bonne organisation égale à un partenaire qui est présent parce qu'aujourd'hui, on est le partenaire principal non seulement financièrement mais aussi en termes d'accueil du festival. et voilà, les quelques jours qu'on découvre depuis mercredi ne font que renforcer le côté vraiment positif d'accueillir un tel événement. C'est top, super. Je crois que vous pouvez retrouver cette interview sur la radio du cinéma. Je crois qu'on en a fini. Merci à vous. Merci Marie-Cécile. C'était un plaisir. Merci Marie-Cécile.